Philippe, juste un petit point après le match de Châteauroux, est-ce qu'il y a des blessés tout le monde ? Pas particulièrement de blessés supplémentaires, de petits pépins, surtout la chaleur, la difficulté aussi de s'entraîner avec l'intérieur qui sèche très très vite. On a Bruno qui a repris l'entraînement avec nous, enfin qui a intégré l'entraînement collectif cette semaine. Donc lui va voir un petit peu dans la discussion quelles décisions va prendre dans les 24 heures, je dirais. En ce qui concerne son intégration dans l'équipe. Et Samuel était à part ? Oui, alors Samuel c'était un peu mal avant-hier, un choc pied contre pied, dont il a préféré ce matin le laisser hier, il s'est pas entraîné, il a arrêté l'entraînement, et ce matin il a travaillé à part, mais normalement il va pas rentrer demain si tout va bien. Ok, pour les autres qui étaient déjà blessés, parce que c'est un moment tout ça, ça en reste toujours ? Oui, ça marche pas. Justement par rapport au match de Châteauroux, on était déjà tous les trois là, j'imagine que vous l'avez revu, est-ce que vous avez le même constat qu'après la rencontre soit chaud ? Ce qu'on leur a dit avec Azo à la mi-temps, c'est qu'on faisait pas notre match, on risque de finir ce match sans l'avoir fait, c'est un peu… Je trouve que ce match on a pas bien vécu globalement, on a été un peu spectateurs, on a pas été assez acteurs, même si… Alors, vous savez, on peut ouvrir le score au bout de deux minutes, avec le bordement de Cd6C, bon voilà, on prend un tir dévié, on va pas pleurer, on a battu la branche il y a 15 jours sur un tir dévié, c'est les choses qui arrivent, dès qu'on laisse frapper c'est un pourcentage de but potentiel. Donc voilà, l'image de cette action là où on a manqué je trouve d'impact, d'agressivité, un peu ce que j'aurais rapproché. On fait un petit retour aussi concernant différentes petites choses, l'occupation des espaces, la gestion des deuxièmes ballons… Bon, je pense qu'il faut qu'on monte d'un cran notre faculté d'impact, sans faire des fautes, d'agressivité, de course… Voilà, ce match de Châteauroux, on a pas subi beaucoup d'occasion à la période de 2-0, ce qui est quand même un score déjà un peu lourd. Je dirais on l'a perdu comme ça, en regardant un petit peu les choses faire. C'est vrai que si ça me fait penser, vous parlez d'impact, j'ai remarqué ça. Avant, les deux jaunes du temps additionnel de Châteauroux, il n'y avait pas eu un seul carton sur tous les matchs, y compris pour l'équipe adverse, sur les deux premiers matchs, c'est un indicateur ça aussi, peut-être, de ce moment-là ? Oui, sur ce match-là, on a pris des cartons bêtes, Quentin pourra attaquer un peu à retardement bête, et puis Jean-Yan, je crois, pour aller discuter, mais je trouve que Châteauroux était beaucoup plus dans l'action, voilà, c'est ce que j'attends, c'est d'être dans l'action, prendre beaucoup plus de plaisir à jouer que ce qu'on a vu contre Châteauroux, on a joué avec la même équipe, puis contre Avanche, alors bien sûr, ce n'était pas les mêmes matchs, on a eu un match contre Avanche, c'était un peu décousu avec beaucoup d'espace, mais ça va nous arriver une fois sur dix, peut-être, il faut qu'on se prépare aussi, nous, à être meilleur sur nos attaques placées, à être plus juste dans ce qu'on doit faire dans la moitié de terrain adverse, quand l'adversaire nous met un bloc devant nous, et qu'à un moment donné, ce bloc, il y a trois solutions, c'est ça tout contourne, soit tu passes par au-dessus, ou soit tu passes dedans, je ne vois pas trop comment on peut faire autrement, donc toutes ces solutions-là, il faut que c'est capable de les mettre en application, parce que là, on n'aura pas toujours des matchs olé olé, comme contre Avanche, ça c'est sûr. Du coup, ça vous pousse à vous demander, est-ce que c'est ce once-là que vous avez reconduit deux fois, est-ce qu'il y a des petites modifications à faire, peut-être ? La victoire te conforte toujours, donc le choix, la défaite, mais toujours un petit peu le but, c'est normal, il y a des gens aussi, des garçons, 3 ou 4 ou 5, tranquillement la moitié de l'équipe de champ, qui était plutôt loin de son niveau, je dirais, voilà, je ne vais pas les citer, mais il y a des gens qui nous ont un peu déçus sur ce match de Château. D'un autre côté, c'est certainement un mal pour un bien, quoi. Tu gagnes ton premier match, c'est de l'euphorie, oui, voilà, on va remonter, oui, machin, non, les matchs vont être difficiles, on le sait, il y a de la bataille, il faut batailler, il y a des bons joueurs en face, il faut trouver des solutions quand on a le ballon, il faut être performant quand on défend, on a conseillé un but en deuxième mi-temps, que quasiment, je pense, soit la seule action de Château-Rousse, donc, bon, on a pris, c'est bête ce que je dis, mais deux buts par match, ça c'est simplement impossible. Déjà, après, avant, ça je leur ai dit. On a dit, les gars, on ne marquera pas toujours trois buts pour gagner, trois buts ou quatre buts, gagner 3-2, 4-2, ça c'est bien, mais voilà, c'est la fête du slip. Et nous, on est plutôt, voilà, ça sera plutôt des matchs 1-0, du 2-0, du 2-1, et on ne peut pas continuer, c'est clair, et c'est notre premier objectif à prendre de plus par match. On a vu, après le match de Château-Rousse, qu'une équipe avait gagné les deux matchs sur le championnat ? C'est rare, c'est des choses rares. Tu t'attends, il y a un championnat comme ça ? Oui, 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 je regarde les villes franches, je veux dire, c'est solide, ce sont des équipes de national aujourd'hui solidement constituées, avec des joueurs clés, avec des attaquants qui cavalent, en plus, en général, c'est des gens qui ne sont pas avares d'efforts. Voilà, je pense que les équipes, elles sont toutes formatées comme ça. Après, on verra quand on va jouer, je dirais, les anciennes équipes professionnelles, il y a Nîmes, Dijon, peut-être Nancy, Sochaux, voilà, qu'est-ce que ça met dedans ? Et toutes ces équipes, je dirais, amateurs, qui sont comme Avranches, comme Desfranches, depuis quelques années dans ce championnat, et voilà, elles savent bien s'y comporter, donc c'est clair que les matchs sont difficiles à gagner. Et puis, dans ton objectif, des gens qui ont connu le national, parce qu'on était même pas sur notre armée ? Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est soit carrément la division en dessous, soit la division en dessous, globalement c'est à peu près ça, et moi-même, franchement, je n'ai aucune idée d'efforts sans présence. Donc, à chaque match qu'on joue, je regarde l'équipe adverse, les joueurs à titre individuel, il faut voir un petit peu, on essaie de retirer, aller, deux points forts, deux points faibles de l'équipe pour pouvoir donner les directions dans lesquelles on doit aller pendant le match. Après, c'est vrai que c'est un championnat, il faut s'y mettre à la hauteur, ça c'est sûr. ou descendre d'un cran pour ce long, mais je veux dire, c'est pas non plus… Dans le foot, il y a toujours la même chose à faire. En des cadres départementales, c'est pareil. Quand t'as le ballon, il faut marquer, quand t'as pas le ballon, il faut le récupérer. Justement, on parlait des éventuelles modifications qu'on puisse faire. Souvent, c'est le premier joueur que vous faites entrer, c'est Kylian Gasney. C'est un joueur qui, dans le dispositif de 4-4-2, il n'y a pas forcément sa place définie, mais par contre, il peut amener d'un mode de la variété et sa qualité technique aussi. Dans un 4-4, on a joué pour l'instant avec des lignes de 4, deux attaquants, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer sur un côté, que ce soit à droite ou à gauche. C'est-à-dire, globalement, quand t'as pas le ballon, il est replacé par côté gauche ou côté droit. Et quand t'as un ballon, c'est un joueur qui peut jouer plus intérieur, même pour laisser une sorte de formule hybride comme ça, pour laisser la place à un latéral de son côté. Imagine, du côté de Quentin, par exemple. Quentin peut monter plus haut, lui peut rentrer, et puis à la paire de balles, il peut être replacé. Un peu des systèmes hybrides comme l'utilisent parfois des grandes équipes européennes. Tout ça, c'est une manière un petit peu logique aussi de travailler. Et Kylian, c'est un garçon qui peut décanter des situations, c'est vrai. Même si contre Châte-Rouge, j'ai trouvé qu'il s'entêtait un peu à passer dans l'aise. Parce qu'on l'a fait quand même pendant une heure et demie. On était dans un entonnoir, là, un bel entonnoir. On a oublié qu'on jouait avec des excentrales. Donc là, quand on dit, l'idée, c'est de fermer la porte et... L'idée, c'est déjà de bien défendre quand on n'a pas le ballon. Ensemble, qu'on soit haut, qu'on soit bas, n'importe quoi. Qu'on soit capable d'aller presser haut, qu'on soit capable de se replacer dans notre moitié de terrain. Enfin, selon... Mais en tout cas, qu'on fasse les choses ensemble. Il ne faut pas continuer, je le répète, à prendre deux buts par vache. Je n'ai pas martelé ça à mes joueurs toute la semaine. Il faut simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas dire qu'à Château, on est concédé beaucoup d'occasion pour prendre deux buts quand même. Même si globalement, dans l'animation, ils ont été meilleurs que nous. Il faut le reconnaître. Mais bon, je n'ai pas eu mon gardien à faire des miracles. Donc, c'est toujours la base à un moment donné. Parce que quand tu encaisses, c'est dur de gagner les matchs. Surtout quand tu encaisses au premier. Si toi, tu marques à Châteauroux, ce n'était pas le même match. Tu peux être après tranquille, laisser un peu venir, l'adversaire se passer à la fin. Du coup, à partir du moment où on a été mené, comme en plus on a une équipe assez jeune, on a tendance à voler les étapes, on a tendance à précipiter un peu. Et puis là, tu perds des ballons, tu rends des ballons adversaires. Et bim, bim, bim. C'est une minute, c'est deux minutes pour récupérer. Tu as vite ton avis de parler dans les gradins. L'adaptation cette semaine aux fortes chaleurs, c'était l'entraînement uniquement le matin. Oui, on a fait l'entraînement le matin. Effectivement, on fera quand même demain après-midi pour ne pas laisser trop de temps de latence entre le dernier entraînement et le match. Il fera un peu moins chaud. Mais bon, on a joué à Châteauroux, c'est 32 degrés. Donc, il gère à un donné, tu ne peux pas non plus t'entraîner à 10 degrés ou 15 degrés et puis aller jouer à 30 degrés ou 35 degrés. Ce n'est pas possible. Il faut que l'organisme s'habitue. On a plus de pauses poissons, on réduit peut-être l'intensité, ou plutôt la durée des séances. Pas l'intensité, mais la durée. On s'adapte, puis c'est l'histoire d'une semaine. En sucre, quand même.